Décréter 2013, année de la santé, cela voulait dit pour le gouvernement, remettre à niveau le système sanitaire ivoirien. Le but, offrir des soins de qualité et à moindre coût aux populations. A trois mois de la fin de 2013, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida dresse le bilan. Raymond Goudoukofi note quelques avancées, parmi elles, la réforme de la pharmacie de la santé publique pour une plus grande disponibilité des médicaments, la réhabilitation et le rééquipement de certains hôpitaux, le réarmement moral du personnel soyant et la gratuité ciblée. Pour l'année 2013, ce sont 19 milliards qui ont été inscrits au budget national pour la gratuité ciblée. Le montant de la gratuité généralisée a été de 33 milliards. Soit un montant total de 47 milliards de nos francs CFA. Cette mesure de gratuité a été salutaire pour les populations ivoiriennes et particulièrement pour les plus démunis. Au niveau des ressources humaines, le gouvernement a accordé une bonification indiciaire individuelle de 107 390 francs CFA pour les cadres supérieurs de la santé et de 40 271 francs CFA pour les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens supérieurs et aides-soignants. Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2014. Beaucoup reste à faire. La ministre de la Santé en est consciente. Son département, selon elle, est à l'oeuvre pour faire baisser le taux de séroprévalence actuellement à 3,7%. Il est également question de doter la totalité des ménages de moustiquaires imprégnés en riposte au paludisme. Pour réaliser toutes ces actions, il faut un financement conséquent. Pour le moment, seulement 4% du budget national est alloué à la santé au lieu de 15%, comme il a été recommandé à la réunion des chefs d'État africains en 2011.